Alors, rebonjour à tous et heureux de vous retrouver, toujours ce jeudi 7 mai 2020, 13h09, hors du Québec. J'espère que vous allez bien. On va revenir sur un sujet qui nous tient à cœur, la présence extraterrestre qui date de tellement, tellement longtemps dans les écrits, dans l'histoire et les annales de notre race, de notre histoire. À nous les humains, on peut remonter à il y a très longtemps, dans tous les écrits même religieux qu'on retrouve chez les musulmans, les chrétiens, les juifs. On attend le retour du Messie chez les juifs, le retour de Jésus chez les chrétiens, le retour de Mohamed chez les musulmans et de d'autres aussi courants de pensée. Et chez les juifs, on pense que le Messie ne viendra pas d'en haut, mais viendra du centre de la Terre. Parce qu'on a l'impression qu'on a été visiter. La science semble vouloir nous dire qu'il y a 200 000 ans, il y a eu une intervention qui était extraterrestre, en tout cas, ce n'était pas naturel, d'une fusion de deux chromosomes pour donner naissance à ce qu'on est, nous. On fait partie peut-être d'expérimentations. La Terre, c'est peut-être le grand laboratoire de ces civilisations venues d'ailleurs. Et tout ça, ça n'enlève pas l'idée d'une puissance divine, là, qui est d'autres êtres vivants avancés plus que nous. Ça n'enlève pas ça, là. C'est deux choses différentes. Donc, cette belle planète-là serait un laboratoire pour ces gens-là, qui sont venus nous visiter il y a longtemps, qui ont déjà été probablement à la source de notre apparition. Peut-être que c'est un grand laboratoire, un grand... La Terre était un grand zoo avant et on est venus expérimenter des choses. Et qu'il y a plusieurs nations, plusieurs civilisations, plusieurs races, les trois les plus marquantes qu'on retrouve dans tous les récits, puis dans tous les témoignages de gens qui décrivent des rencontres ou des enlèvements. Et je vais vous en parler d'un en particulier. On a ces trois races-là, une race plutôt blanchâtre, le genre de race qu'on pourrait qualifier presque de nordique, la race reptilienne et la race des gris, qu'on appelle. Je vais vous laisser dans la boîte de description la vidéo de History qui parle de cette dame dont je vais vous parler là, qui, elle, aurait été enlevée et qui aurait été génétiquement transformée, qui serait une hybride humaine reptilienne, la fameuse race reptilienne dont on parle beaucoup. et dont même un certain David Dyck a parlé beaucoup aussi, qui malheureusement aujourd'hui s'est fait fermer sa chambre par YouTube. Mais on l'avait prévenu et il n'a pas écouté les consignes. Et ça c'est une autre question. Donc ça c'est toutes des hypothèses qui sont recherchées, sur lesquelles des gens travaillent, et travaillent encore des historiens de ces anciennes civilisations avancées, d'anciens, des espèces de théories, des théoristes d'anciennes civilisations extraterrestres qui étudient tout ça minutieusement. Et il y a plein de cas comme ça. Puis on aurait, on assisterait à des guerres intergalactiques pour savoir qui va venir, qui peut, qui va prendre le contrôle de cette terre-là. On aurait eu peut-être des visites de plusieurs races qui auraient mené leurs propres expérimentations. Et c'est pas sur toutes les populations, c'est sur certains groupes. Tout peut être plausible. Donc on va aller voir cette histoire-là que je voulais vous partager, qui est vraiment intéressante, et c'est l'histoire de... Charmaine Drozario C.H. C'est un drôle de nom, là. Elle parle de ses expériences en tant qu'hybride, humaine, reptilienne, qui a eu des expériences millables et a eu des expériences avec des sociétés secrètes. Charmaine a des enfants hybrides d'humains et reptiliens qu'elle ne contrôle pas. Charmaine est sous surveillance constante et a été harcelée par des hélicoptères Shinnok volant en basse altitude. Elle raconte comment un groupe reptilien a activé son ADN reptilien et l'a transformé elle-même. Elle a vécu cette transformation-là. Je vous laisserai le lien, elle donne une entrevue là-dessus. On a un site web que vous pourrez aller visiter. Tous les liens vont être là dans ce petit bout-là d'article où vous allez trouver toute l'histoire de Charmaine qui raconte qu'elle a été enlevée et que ceux qui l'ont enlevée, et quand elle s'est réveillée, c'était des gens de la race reptilienne et qu'ils ont effectué sur elle des expérimentations et qu'elle s'est vue transformer en une personne de race reptilienne avec la peau qui changeait, avec tout qui changeait. Et ça, il y en a beaucoup, beaucoup de ces histoires-là, de ces récits-là. Et vous pourrez aller voir ça. Et c'est ce qu'on raconte dans la petite histoire de History. On raconte cette histoire-là, puis on parle de cet avènement-là qui pourrait être un jour, on pourrait peut-être sortir de l'ombre, de la terre, parce que selon plusieurs de ces témoignages-là et de ces enquêtes-là, on pense que ces gens-là vivent quelque part sous la terre, mais qu'il y a sûrement des retours dans l'espace, des retours ici. Et que la terre, pour eux autres, c'est un grand laboratoire. On expérimente plein de choses. Moi, je ne sais pas. Je vous dis ce que je trouve et ce que je trouve intéressant. Je vous le partage parce que je sais que vous êtes intéressés. Puis j'aime bien la chaîne History qui fait des beaux petits documentaires, vraiment courts, rapides. Donc, je vous ai résumé ça. Vous irez voir ça. Donc, on affirme plusieurs théoriciens de ces anciennes civilisations extraterrestres qui racontent ces histoires-là, qui font des recherches et qu'il y a des conflits en ce moment. Puis il y en a toujours eu. À savoir, qui va prendre le contrôle de cette planète-là? Il y a des batailles incessantes. Donc, c'est vraiment fascinant, intéressant. C'est des histoires qui ne meurent pas et qui reviennent et qui reviennent. Cette vidéo-là d'Eastory, qui en a parlé souvent de la race reptilienne, est revenue hier avec cette vidéo-là et cette histoire-là. Et c'est constant et constant et ça revient constamment. Et c'est vraiment fascinant. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. Vous irez voir ça pour ceux qui sont intéressés. Ça va changer les idées un peu de la morosité actuelle. Je vous reviens avec plein d'autres histoires comme celle-là. Vraiment fascinant. Sous-titrage ST' 501